Nous sommes le 28 janvier 2020 et nous fêtons aujourd'hui les 20 ans de la sortie européenne de Gran Turismo 2 ! Dans cette vie qui va sans à l'heure, vous prendrez bien une petite pause à nos côtés avec ce qu'il faut d'actu et de caféine dans notre pause café ! Vous connaissez évidemment tous Atari, une des sociétés pionnières dans le monde des consoles de jeux à qui l'on doit entre autres Pong, Astéroïdes ou Tempest dans les années 1970. Et bien figurez-vous que l'entreprise va se lancer dans des hôtels dédiés aux jeux vidéo ! A nous les joies du petit déjeuner avec des croissants centipèdes et des jus de fruits Battlezone ! Dans un communiqué publié sur son site internet, le groupe explique que ces hôtels disposeront bien entendu d'espaces dédiés aux jeux vidéo, mais aussi de salles de réunion, d'une cuisine, d'un bar, d'une boulangerie, d'un cinéma et d'une salle de sport ! Ce projet original est en fait le fruit d'un partenariat entre Atari et GSD des groupes qui mènera à l'ouverture de 8 hôtels, pour le moment qu'aux Etats-Unis. Côté finances, Atari devrait percevoir 5% du chiffre d'affaires et a déjà reçu un incompte de 600 000 dollars ! Il est à noter que certains hôtels pourront accueillir des compétitions e-sport ! Dans une semaine maintenant, les fans d'Apex Legends pourront se lancer corps et âme dans la quatrième saison de leur jeu favori ! Les Data Miners ont cependant révélé plusieurs détails à quant au contenu probable de cette prochaine saison, comme l'identité possible du prochain personnage. Drew McCoy, producteur sur Apex Legends, a fait entendre son mécontentement sur Twitter. Il se dit déçu de voir des quantités folles de temps et d'énergie pour créer des surprises sympas totalement ruinées ! Il faut reconnaître qu'entre les indiscrétions plus ou moins volontaires des développeurs et le travail des Data Miners pour trouver des informations cachées dans le code, il peut être compliqué de garder des secrets ! Après les déclarations du producteur, un des Data Miners d'Apex Legends, un certain Dat One Mining Guy, s'est dit prêt à supprimer tout ce qu'il a remonté sur Apex Legends si respawn le demande ! On verra, on verra ! Lorsque nous avions parlé des prix potentiels des futurs PlayStation 5 et Xbox Series X, nous avions agité le drapeau à l'effigie de Trump en expliquant que son administration réfléchissait à faire grimper les taxes des produits en provenance de Chine. Le risque de consoles de jeu plus chers était bien réel, si bien que les géants s'étaient mobilisés afin de demander le renoncement à cette taxe. L'USTR a entendu la grogne et a suspendu l'intégration des consoles de jeu à cette mesure. Du moins, pour le moment, cet accord étant temporaire. Sony, Microsoft et Nintendo peuvent donc reprendre leur souffle tout en gardant à l'esprit que le problème pourra de nouveau se poser dans un futur plus ou moins proche. De quoi sauver les lancements de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, mais l'épée de Damoclès reste bien présente. Pour fêter le retour d'Alan Weck dans le Microsoft Store, nous partons à Bright Falls pour assister aux étranges bonds de ce PNJ, sûrement enthousiasmé par la bonne nouvelle. La pause café s'est terminée pour aujourd'hui, mais on se revoit demain pour moudre ensemble les graines de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada